bonjour à tous bonjour alors aujourd'hui ma grande va vous parler de cinq livres qu'elle a lu récemment on est plutôt sur la littérature jeunesse oui de ton âge ni trop petit ni trop grand c'est parti ouais on commence avec la troisième vengeance de robert potifard de jean-claude mourleva aux éditions folio junior et il y a un film du coup avec adapté enfin ce livre est adapté en film on n'a jamais vu oui et tu voudrais le voir alors oui alors c'est l'histoire donc de robert potifard qui est un professeur un professeur des écoles qui qui a passé toute sa vie à enseigner donc il a choisi ce métier parce qu'il détestait ses enfants les enfants donc en fait au début il voulait devenir enseignant pour pouvoir les punir de ce qu'ils avaient fait quand il était petit c'est à dire le harcèlement et donc il a décidé de venir enseignant pour les punir sauf qu'il a appris qu'il n'avait pas le droit de les attraper par les oreilles ou de les taper voilà donc il était un peu dégoûté et il a passé tout le reste de sa vie jusqu'à la retraite à devoir supporter ses enfants qu'il n'aimait pas donc il va prendre sa retraite et grâce à sa mère avec sa mère donc il vit avec sa mère car son père est décédé avec sa mère ils vont ils vont choisir trois enfants les trois enfants qui lui ont fait les pires choses donc qu'ils ont marqué à vie et vont préparer ils vont ils vont tous les deux préparer une vengeance donc les trois enfants c'est les trois qui sont là alors il y en a quatre parce que ceux-là c'est des jeux c'est c'est des jumelles donc elles sont comptées comme un enfant oui parce que du coup ce sera une vengeance mais pour deux personnes ouais ok donc ils vont il va préparer une vengeance bien spéciale pour chacun et à la fin c'est ça à la fin est assez pas prévu en fait donc moi j'ai beaucoup aimé parce que bah c'est drôle déjà de voir un enseignant qui n'aimait pas les enfants et qui est pourtant devenu professeur et de voir toutes les tout ce que les enfants ont pu faire subir à robert et j'ai beaucoup aimé la fin qui était assez surprenante je trouve donc ça c'était le premier livre et alors je suis pas sûr qu'il ya des suites mais c'est un livre qui date peut-être un petit peu c'est peut-être écrit à l'intérieur au tout début qu'on a vu un livre qui est sorti en 2004 ça allait pour toi c'était pas oui c'est vraiment ça se lisait bien oui j'avais pas envie de lâcher quoi parce que c'était entrainant et alors pour la petite histoire on a acheté ce livre alors que on était à paris on recherche d'un cahier normalement voilà un cahier puis un livre en fait on c'était le moment où on avait un après-midi chez ozou pour fêter les romans de l'avant pour les petits et là le en fin de journée on avait une soirée sur la romance de l'avant de sophie jomin par ozou et l'événement était au même endroit du coup après midi pour les petits et soirée pour les plus grands et entre les deux il y avait une heure de battement et il nous manquait un coeur pour noël donc la romance de l'avant de sophie jomin il nous en manquait un pour toutes les deux et puis en plus on cherchait un cahier aussi on a fait le tour il y avait pas mal de petites librairies autour c'était pas loin de gare de lyon c'est ça elle était grande c'était des livres assez en fait c'est bien parce que là c'est en poche donc je pense que mon porte-monnaie préfère quand c'est en poche oui donc c'était bien parce qu'il y avait plein de poche mais en plus enfin c'est attirant parce que enfin ça je pensais pas le retrouver dans une librairie oui puis alors la librairie elle était rigolote c'est vraiment des petites librairies parisiennes on allait dans une salle qui menait à une autre salle c'est tout en long mais que des salles les unes derrière les autres c'était original et il y avait pas mal de choix en fait on a pris on a pris un autre on en a pris un pour chacun de vous léopold l'a vu il a dit oh non ça me dit rien et tu as récupéré celui de léopold et tu as le tien voilà tu as d'autres choses à ajouter ou c'est bon pour toi ? non c'est bon ok alors on continue avec un tome 2 oui c'est un tome 2 donc c'est les gardiens de la terre et le tome 2 c'est alerte à la marée noire écrit par Madeleine Ferré-Fleury et vu qu'il y a des illustrations bah il y a un illustrateur alors le nom de Madeleine Ferré-Fleury me dit vraiment quelque chose moi aussi moi je sais que j'en ai lu un d'elle alors non non je crois que c'est que le nom qui me dit quelque chose mais pas le prénom bon bref mais c'est possible que dans ta chambre t'en ai d'autres bah déjà t'as le tome 1 mais et le tome 3 aussi ah c'est prêt ? oui ah du coup c'est de Castor Romand donc on va retrouver les trois personnages principaux donc les deux là les trois ce qui est bien dans ce livre déjà c'est qu'on a les présentations à chaque début de livre donc la partie enfin le livre 1 le tome 1 le tome 2 le tome 3 il y a toujours une petite présentation comme ça donc il y a Amalia, Camille et Lola ils ont tous les trois des pouvoirs assez particuliers grâce au talisman et au collier qu'ils ont autour du cou donc et donc là c'est ces petites choses qui s'allument leur mission c'est de sauver un dauphin de la marée noire et d'aider un des marins qui fait partie du coup de l'équipe du sous-marin donc ils vont apparaître dans un sous-marin donc et ils vont déjà commencer par chercher ce qu'ils vont devoir faire ils observent un peu aux alentours et les tensions commencent à arriver parce que tout le monde n'est pas trop d'accord et puis ils commencent à se faire remarquer et du coup ils vont découvrir la personne qu'ils doivent aider et cette personne va leur expliquer vraiment tout ce qui se passe comment faire voilà au début cette personne là n'était pas trop confiante et puis au fur et à mesure elle va se dire ah mais ces enfants ils ont peut-être raison donc voilà c'est un petit résumé de l'histoire et moi je l'ai beaucoup ça m'a beaucoup plu parce que du coup j'avais le tome 1 qui était vu que c'est des garçons à terre on parle un peu écologie, animaux, oui voilà donc ça change un peu de tous les autres livres que j'ai lu donc je trouve ça agréable de changer parfois de sujet dans un livre oui c'est pas tout le temps que t'as cité sur ce sujet là donc ben voilà et je crois que t'avais déjà parlé du tome 1 en vidéo je crois et du coup t'as préféré le 1 ou le 2 ? ou les 2 pareil ? j'aurais préféré je pense le 1 parce que ça c'est parce que le 1 si je me souviens bien ils étaient dans une forêt alors que là c'est dans les océans j'aime pas enfin c'est pas que j'aime pas mais c'est que je trouve que les océans, les dauphins c'est des choses qui conviennent beaucoup plus souvent que la forêt oui voilà d'accord donc j'irais plus tendance à dire que le tome 1 est celui que je préfère pour l'instant des 2 il y a le tome 3 à lire oui et c'est pour ton âge ou tu as trouvé que c'était peut-être pour un peu plus petit ? un peu plus petit d'accord le tome 1 je l'avais lu je crois enfin je l'avais lu pas si longtemps que ça mais bah t'étais plus petite oui du coup mais là ouais je pense que c'est pour petit quand même ouais c'est pas une lecture que je vais lire tout le temps maintenant quoi et donc pour rappel tu as un peu plus de 12 ans oui 12 ans et demi oui très bien merci alors on continue avec ma moche mère ma moche belle mère et moi je sais pas comment dire le titre donc c'est ma moche belle belle moche mère et moi de Amélie Antoine aux éditions Nathan Amélie Antoine que t'as déjà vu oui et d'ailleurs j'en ai pris un autre pour Aline j'ai pas mis ça non que t'as pas vu c'est pas grave c'est pas grave son père les fabricateurs de bonbons donc il crée des bonbons originaux comme dans Charlie la Chocoterie ouais ok par exemple il y a des bonbons qui lui permettent de voler ou d'avoir ou d'être sage pendant une minute d'accord donc ça c'est son métier sa mère elle a un métier normal si on peut dire ça comme ça et donc elle passe comme les enfants qui ont des parents séparés une semaine chez l'autre une semaine chez l'un son père va découvrir enfin va rencontrer une femme qu'il aime beaucoup et cette femme n'est pas très très sympa dans son lot donc elle torture on va dire les enfants et quand le père est là bah elle devient toute gentille elle dit qu'elle est fière de ses enfants alors que pas du tout et bah du coup Malaïka et son frère ils vont subir ils vont beaucoup subir le fait de ranger de faire le ménage ah oui parce que du coup c'est à eux de le faire vu que la belle mère elle elle est tranquille quoi enfin elle fait rien du coup bah au début ils se voyaient juste comme ça et puis ils ont commencé la belle mère a dû venir habiter chez eux donc c'est de pierre en pierre de pierre en pierre et bah il y a une grosse tension disons parce que Malaïka quand même elle est grande donc elle a conscience de ce que sa belle mère elle fait mais pas son petit frère donc elle va essayer de dénoncer sa belle mère à son père mais son père qui est sous le charme va rejeter la foi il est pas il comprend pas quoi donc une tension va commencer à se former entre sa belle mère et Malaïka et elles vont se faire la guerre donc le but de la belle mère c'est de faire disparaître les deux enfants ou de les tuer quoi et donc à plusieurs reprises lors de sorties etc la belle mère elle va essayer de par exemple de faire tomber son petit frère dans la rivière son petit frère qui sait pas nager et donc à chaque fois Malaïka elle est quand même petite elle a 19 ans et elle doit surveiller son frère sa belle mère pour pas qu'elle fasse n'importe quoi donc il y a un moment ils vont partir en forêt et là il va se passer un truc incroyable d'accord c'était bien c'était très bien au début j'avais pas trop envie de le lire parce que la couverture m'inspirait pas trop oui mais je suis ravie l'histoire ouais et ben c'est drôle ouais ouais ça me il me semblait bien oui que ça avait un peu traîné comme dans ta pâle et tout ça elle nous a dit qu'il y aurait une suite je sais plus non plus je sais plus non plus ouais par contre elle va en sortir un autre dans pas longtemps sur le harcèlement ah oui donc voilà c'est un peu une adaptation de raison obscure pour les plus jeunes ah oui oui et il va sortir en début d'année et tu devrais le recevoir je te l'avais pas dit ah non mais oui du coup Amélie Antoine elle écrit beaucoup elle écrit beaucoup pour les enfants pour les adultes différents styles il y en a plus pour les adultes mais c'est quasiment autant le livre mais alors il y en a peut-être plus pour les adultes mais même chez les adultes ça reste des genres différents dans ce qu'elle écrit et et puis ben c'était chouette on l'a vu à au festival sans non plus l'iris noir c'était bien et pour les jeunesse elle a des livres qui font peur comme des autres comme ça qui font qui sont un peu plus jeunesse ou rigolo ou ouais très bien alors on continue avec un livre acheté à l'iris noir à Bruxelles et j'ai pris deux parce que j'en avais deux voilà t'as pris un tome 2 d'Agathe Portail oui et aux éditions Emmanuel Emmanuel Jonas et donc c'est le cercle des autacieux donc ça c'est un peu le titre de la série d'accord c'est au secours notre dame et le tome 1 panique sur le chantier donc ces deux enfants là ils sont frères et sœurs d'accord leur père il est c'est un historien un historien ouais et il fait beaucoup de recherches sur l'histoire le passé il a beaucoup de choses enfin il connait beaucoup de choses sur l'histoire et bah il va demander à ses enfants donc il est pas très très préoccupé par ses enfants en fait il fait pas trop attention donc ses enfants donc les deux enfants ils sont vite devenus assez autonomes et à un moment donc ils vont sortir pour aller à la boulangerie et ils vont tomber sur une jeune fille assez maladroite donc celle-ci et elle travaille sur le chantier de Notre-Dame qui est donc quand elle a quand il y a un incendie donc il a touché c'était en 2019 je crois oui et depuis dès qu'on va à Paris on essaye de la voir pour voir si elle va bien donc elle fait partie des personnes qui s'occupent du chantier et donc elle rencontre les deux personnes enfin les deux enfants et ils vont faire un ils vont visiter ensemble le chantier ils vont tomber sur l'ascenseur qui permettent de monter à l'étage sauf que cet ascenseur bah il est spécial et il les a fait voyager dans le temps donc ils sont revenus à l'époque où c'était du coup le début de la construction de Notre-Dame donc l'époque où la première pierre va être posée bien évidemment ils sont pas envoyés dans ce dans cette époque là par hasard donc ils vont devoir faire quelque chose changer le cours de l'histoire trouver une personne une personne particulière donc ça on va le découvrir bah dans le livre et moi j'ai beaucoup aimé ce livre parce que donc bah ça nous donne des informations donc sur Notre-Dame parce que il y a des petits passages en gras qui nous informent de choses qui peuvent être intéressantes intéressantes et on a ce petit oiseau là donc qui est à côté d'accord pour du coup à côté des passages en gras donc donc moi c'est j'ai beaucoup aimé parce que ça nous donnait des informations en plus sur Notre-Dame et puis bah Notre-Dame on en parle enfin on en parle mais du côté vraiment très historien ou on donne vraiment des informations bien précises alors que là c'est un livre de jeunesse vraiment en jeunesse quoi donc donc c'est bien oui t'es adaptée t'as appris des choses oui mais une version sympathique quoi oui t'as un cours d'histoire au collège oui à apprendre tes dates par coeur pour la prochaine entéro quoi oui ok t'as à lire la suite et c'est sur quoi la suite tu te souviens ? bah c'est la même chose c'est sur aussi Notre-Dame je crois mais c'est sur à une autre époque ouais ok et on finit par ton dernier coup de coeur oui qui était lourd dans ton cartable alors là il est neuf mais t'avais lu celui du CDI et t'avais envie de l'avoir à la maison surtout qu'au salon de Montreuil il y avait les trois et tu ne savais pas non qu'il y avait des suites non donc t'as découvert ça enfin je savais qu'il y avait une suite mais je ne savais pas si elle était déjà écrite et tu venais de découvrir Engie tu venais de terminer Engie en fait juste avant le salon oui donc au final on a acheté le tome 1 pour que tu puisses la voir on a acheté le tome 2 et ça nous a cassé deux épaules un peu donc Engie c'est écrit par Marion Murray et son frère Loris aux éditions école des loisirs école des loisirs c'est une une partie dans l'école des loisirs il y a plusieurs petites collections on va dire moi déjà ce qui m'a attiré dans ce livre déjà c'est le les couleurs de la couverture enfin c'était sombre et le résumé parce qu'il est fait sous forme de questions réponses donc par exemple Engie tourniquet 12 ans sans père et sans repère vous allez lui faire l'école à la maison et ça c'était pendant tout le résumé du coup bah ça m'a aidé à me plonger dedans parce que c'est quand même un gros pavé donc c'est l'histoire de Engie qui a 12 ans donc la voici comme toi oui elle vit seule avec sa mère parce que son père elle ne le connait pas elle ne sait pas qui c'est il est parti, il est mort dans un accident ah d'accord mais on sait pas si vrai ah ok donc elle vit avec sa mère dans un petit appartement sa mère elle est infirmière à domicile donc elle se déplace beaucoup elle va chez ses patients donc on va les découvrir au début de l'histoire dans un petit salon un petit événement qui se passe au Havre d'accord dans une partie il y a nejoie enfin les personnes qui habitent là-bas c'est les nejoie je crois donc c'est un petit événement où le chien de la police donc qui s'appelle capitaine va être représenté donc le chien il est aussi représenté sur la couverture et c'est un chien assez spécial parce qu'il répond aux ordres mais les ordres ils doivent être en anglais donc ça permet d'apprendre l'anglais aussi l'histoire elle va se passer dans une grande partie dans le confinement donc on va voir un petit passage où les mots d'Emmanuel Macron vont être du coup retranscrits qui dit que le confinement c'est pour maintenant et donc Angie va à l'école donc elle doit faire l'école à la maison le problème c'est que sa mère donc elle n'est jamais là vu qu'elle est infirmière à domicile donc elle doit beaucoup se dépasser ce garçon là c'est Augustin Maupetit c'est donc un commissaire et c'est le voisin d'Angie il a eu donc un accident de moto après une course poursuite et c'est un très grand enquêteur donc il était un peu embêté de rester couatré chez lui en fauteuil roulant donc Angie elle est très elle est très curieuse elle m'embaisant elle s'infiltre un peu chez les personnes sans leur demander leur avis ok donc là elle va elle va voir Augustin Maupetit elle va l'aider elle va rentrer chez lui sans lui demander son avis et elle a beaucoup pendant le confinement elle a beaucoup elle a passé une grande partie de sa de ses journées chez ce commissaire d'accord donc elle va aussi apprendre l'anglais avec les le chien sauf que Angie elle elle va être en danger et ça c'est la tata c'est la tante d'Augustin qui va découvrir parce que la tante elle voit des auras autour de différentes personnes et un moment Angie elle va voir une aura dorée qui veut dire qu'elle est en danger d'accord donc ce livre l'histoire elle va beaucoup se passer autour de la famille Sidbon et des cafés Sidbon il y a plusieurs énigmes et même des meurtres qui va qui va beaucoup tourner autour de la famille Sidbon et donc moi j'ai trouvé ça super comme lieu j'ai trouvé très bien parce que c'est quand même un gros pavé sauf que j'avais pas envie de le lâcher et je me suis juste peut-être un peu perdue au début dans les personnages avec avec des jumeaux Xavier Johan Sidbon parce qu'on parlait quand même beaucoup d'eux mais j'ai beaucoup aimé la petite Angie qui est assez elle est très comment on peut dire ça elle est très dynamique ouais et donc joyeuse elle est rarement et solaire on peut dire c'est ça lumineuse tu veux peut-être moi ou c'est bon non c'est bon donc voilà ouais donc plutôt enquête alors enquête aventure c'est une enquête c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment de l'enquête ouais parce qu'il y a des meurtres très bizarres d'accord il y a des des trafiquants de cocaïne d'accord des choses comme ça et donc les énigmes elles vont être résolues par Angie et donc Augustin qui vont faire qui vont faire un duo je ne savais pas du tout que c'était ça je pensais que c'était une histoire je pensais qu'ils étaient frères et sœurs et je pensais que c'était lié à ce que tu me disais des auteurs ah oui ouais et le tome 2 alors le tome 2 t'as regardé rapidement j'ai regardé et je sais juste que Angie bah déjà qu'Augustin il va remarcher ouais et que Angie va devenir sa stagiaire en quelque sorte ah ah c'est bien ça officieusement ah ouais bah tu vois quand tu cherches un stage en 3ème c'est pour son stage de 3ème ? non elle a encore 12 ans ah ok c'est juste pour aider Augustin dans ses enquêtes parce que du coup elle passe quand même une grande partie chez lui donc elle apprend quand même beaucoup de choses et elle a beaucoup aidé Augustin ouais et il y a combien de pages alors ? ça donne pas envie après euh 432 ok mais ça se dit vraiment très rapidement ouais et en fait on voulait le faire dédicacer à Mario de Muraille il y avait plein de personnes qui étaient en dédicace à ce moment là il y avait Sophie Rigal Goulard il y avait Cassandra O'Donnell ouais on s'est dit bah on va voir déjà à Mario parce qu'elle était censée dédicacer à 13h30 Sophie Rigal Goulard aussi je crois Cassandra O'Donnell à 14h on s'attendait à ce qu'il y a un monde fou à Cassandra O'Donnell et en fait c'est plutôt l'inverse c'était avec Mario oui 20 minutes avant Cassandra il y avait personne une demi-heure et après par contre il y a eu beaucoup de monde derrière nous à Cassandra O'Donnell bah on le dit dans les 3 premières donc j'ai pas trop vu mais euh oui il y en avait beaucoup qui passaient qui se mesurent ah oui en fait tout le long de ah tout le long du ça commençait à être un peu derrière bah oui et euh en revanche une demi-heure avant Mario de Muraille c'était même pas la peine tellement la queue faisait tout le temps de l'école des loisirs la queue elle passait devant les caisses elle exagait entre les et le temps de l'école des loisirs c'est l'un des plus pauvres oui donc on a des noms bah après quand Mario de Muraille elle s'était installée il y avait quand même pas mal une grande file qui passait mais vers d'autres hauteurs ah oui ah oui exact oui mais en fait c'est parce qu'il faisait une grande file pour tous les auteurs qui étaient présents ah oui un peu comme on a eu à Gulfstream ah oui tu sais quand tu faisais dédicacé à Karina Rosenfeld et la plupart des gens étaient là pour Maxime Fontaine que je connaissais pas mais attends j'ai moins à lire un livre et euh il fait des dessins vraiment très beau et voilà et donc euh oui mais la plupart des gens ils avaient quand même un livre de Mario de Muraille dans les mains et c'est la série Sauveur et Fils oui avec le hamster oui je sais que ça te tente pas mais il paraît que c'est très bien et justement de toute façon il y a des gens qui nous regardent je lirais d'abord Angie oui d'ailleurs le d'ailleurs le d'ailleurs le suivant je crois que c'est souviens toi de septembre d'accord le titre mais euh si il y a des gens qui nous regardent et qui ont du Sauveur et Fils ils peuvent nous dire que c'était très bien j'ai jamais lu mais j'en ai entendu beaucoup de bien oui peut-être pas pour maintenant non mais c'est pourquoi ? c'est parce qu'ils sont gros ou parce que la couverture t'entends pas ? non mais ils sont un hamster quoi oui mais c'est la couverture elle fait un peu en scène et on s'était dit que Mario de Muraille je crois que c'est elle était là à c'est à Vannes oui Vannes on tentera de toute façon à Vannes il y avait personne bah ouais tu te rappelles on était arrivés tard à cause des problèmes de train d'arriver genre vers 11h30 ah oui 20h30 et à midi et demi on avait fait 50 000 auteurs déjà oui bon il n'y avait pas 50 000 mais euh non mais c'est vrai on était arrivés tout de suite on avait pu faire oui il y a KFK Sophie Rouvier ah oui Clarisse Sabard on avait croisé Sophie Jomin enfin bon on avait un peu attendu à leur manel oui bon Maumalo n'avait pas mangé oui ah oui ah oui tu te rappelles ? ah oui Vannes de Gaulle ouais pendant que nous on mangeait des crêpes et des glaces dehors ouais bon bah on la surveillera à un autre salon on attend vraiment ok avec les crêpes il faut vraiment ouais 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 c'est bon pour toi ? oui t'avais d'autres choses à ajouter ? non ok merci beaucoup Joélia pour cette vidéo à de rien et puis à bientôt à tout le monde et merci d'avance pour les commentaires et et les pouces vers là où vous mettez parce que ça fait toujours plaisir à bientôt au revoir on 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 on